Wesh les potos ! Bien sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer une arme pack-a-punch niveau 3 gratuitement sur Call of Duty Vanguard Zombie. Alors sur la map d'Aaron Fang il y a des petits coffres comme ici vous voyez en fait quand vous allez ouvrir ce coffre ça va vous donner des équipements et une arme donc c'est possible que ça ne vous donne pas d'armes je ne sais pas je pense que ça en donne à chaque fois une mais je ne suis pas sûr mais en tous les cas si vous arrivez à la manche 10 pour obtenir une arme de niveau 3 pack-a-punch il faut atteindre la manche 10 donc regardez là je récupère l'arme hop et l'arme est niveau pack-a-punch niveau 3 c'est à partir de la manche 10 que ces caisses là peuvent vous donner des armes de niveau pack-a-punch niveau 3 alors bien entendu si vous êtes à la manche 15 20 25 vous aurez beaucoup plus de chances que ça vous donne des armes de niveau pack-a-punch niveau 3 si vous êtes à la manche je crois que de la manche 5 à la manche 10 c'est des armes de niveau pack-a-punch niveau 2 et de la manche une à la manche 5 c'est vous avez une chance d'obtenir des armes de niveau pack-a-punch une gratuitement donc ça c'est pour les petites caisses alors les petites caisses aussi vous pouvez les voir elle s'affiche en haut à gauche de sur votre petite map en haut à gauche regardez il ya une petite caisse affichée donc c'est comme ça que vous les trouvez donc là j'ouvre ça regardez là j'ai eu une arme de niveau 2 pack-a-punch niveau 2 donc voilà c'est pas à tous les coups bien entendu mais plus vous allez monter dans les manches plus les caisses ont de chances de vous donner des armes de niveau pack-a-punch niveau 3 alors il ya un autre truc qui est assez intéressant c'est à propos de la boîte mystère alors la boîte mystère à partir de la manche 10 peut elle aussi vous donner des armes de niveau pack-a-punch 3 de pack-a-punch niveau 3 donc attendez parce que là je vois qu'il ya un coffre on va quand même aller ouvrir le coffre pour voir ce que ça va me donner c'est jamais que ça me redonne une arme de niveau 3 donc elle est à l'étage en qu'elle est juste là donc je l'ai repéré grâce à ma mini map regardez vous avez même des petites auto réanimation ça peut être utile si jamais vous perdez votre auto réanimation donc dans les petites caisses vous pouvez en obtenir aussi là j'ai une arme de niveau 2 ça m'intéresse pas alors quand l'arme elle est bleue c'est de niveau pack-a-punch 1 et quand elle est blanche c'est de niveau pack-a-punch ben 0 pack-a-punch il n'y a pas de pack-a-punch alors là je vais aller voir s'il n'y a pas une autre arme quand même une autre caisse de munitions enfin une autre caisse que je vais pouvoir ouvrir non c'est bon j'ai fait le tour maintenant ce que je vais faire c'est utiliser de l'argent dans la boîte mystère pour vous montrer que c'est possible de l'obtenir aussi une arme légendaire donc là pour l'instant il n'y a que des armes mauve bleu donc pas d'armes niveau pack-a-punch niveau 3 ça c'est une arme pack-a-punch niveau 2 ok on va continuer à faire un peu de boîte regardez là j'ai eu un couteau balistique de niveau 3 donc même dans la boîte à partir de la manche 10 je pense pas que vous pouvez avoir des armes de pack-a-punch niveau 3 avant la manche 10 comme ça je pense qu'il faut absolument atteindre la manche 10 pour pouvoir débloquer des armes pack-a-punch niveau 3 gratuitement ou dans la caisse et dernière petite information aussi pour obtenir une arme gratuitement de niveau pack-a-punch 1 2 ou 3 mais bien entendu il faudra être niveau tourne 10 donc à la manche 10 pour obtenir niveau 3 minimum c'est de tuer des zombies élites donc c'est les gros zombies qui tirent justement des hommes avec une grosse batteuse en fait ils ont une grosse batteuse s'ils vous tirent dessus donc ces gros zombies là quand vous les tuer vous avez une chance d'obtenir une arme donc elle peut vous donner une arme de niveau pack-a-punch 1 2 ou 3 c'est pas systématique mais vous avez une chance d'obtenir une arme de pack-a-punch niveau 3 à la manche 10 si par exemple vous tuez un un zombie élite bien entendu si vous êtes à la manche 20 vous aurez plus de chance que le zombie élite vous donne cette arme de niveau pack-a-punch 3 donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soif le mec et ciao peace je me je me je me je me je 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 je